Hey, c'est jeudi, je viens ensoleiller votre journée et je suis impatiente d'introduire le nouveau sujet. Andile Kidjo a remporté une fois encore le prix du meilleur album du monde lors de la 64e édition des Grammy Awards. Ce nouveau sacre a d'ailleurs suscité quelques polémiques sur la toile. Aujourd'hui, zoom sur cette artiste béninoise, devenue une star mondiale. Pour comprendre les éléments qui ont favorisé son succès incroyable. On se pose, on s'abonne et c'est parti ! Andile Kidjo a reçu sa récompense ce dimanche 3 mars 2022 au cours d'une cérémonie organisée par l'industrie musicale américaine à Las Vegas. Le prix lui a été décerné grâce à son dernier album, Modern Nature, sorti en juin 2021. Ce Grammy est son cinquième après son sacre en 2007, 2014, 2015 et 2020. Il sera difficile de retracer en quelques minutes toute sa vie et son parcours, mais nous essaierons d'en rappeler quelques étapes cruciales. Andile Kidjo n'est plus à présenter. Elle est connue pour la diversité de ses influences musicales, l'originalité de ses clips et son engagement humanitaire. Elle naît le 14 juillet 1960 à Uida en République du Bénet. Son enfance est bercée par les musiques traditionnelles africaines et par les artistes tels que Béla Bélo, James Brown, Aretha Franklin, Jimmy Andres, Carlos Santana et surtout Myriam Makeba. Progressivement, Angélique Kidjo se fait connaître et acquiert une certaine renommie. Mais dans les années 80 au Bénet, la dictature limite sa liberté de création et le métier de chanteuse n'est pas considéré comme respectable. Elle décide donc de quitter son pays et en 83 s'installe à Paris. A Paris, elle prend des cours de jazz et devient l'interprète du groupe Pili Pili avec qui elle enregistre plusieurs titres avant de décider de voler de ses propres ailes. Elle connaît alors rapidement une renommée internationale et s'installe à la fin des années 90 aux Etats-Unis. Depuis, elle a enchaîné les tubes à succès et les distinctions. Lorsqu'en 1989, elle démarre une carrière solo, Angélique Kidjo lance son album intitulé Paragou. Cette année-là, elle effectue la première partie de la chanteuse sud-africaine Myriam Makeba. A l'époque, elle ne se doutait pas qu'elle deviendrait l'amie de cette chanteuse dont les chansons l'ont inspirée petite et qui était déjà une star internationale. Les deux femmes partagent de nombreux points communs et le parcours de Myriam Makeba a sans doute influencé la carrière d'Angélique Kidjo. Premier point commun, leur goût pour la musique. Une musique qui les obligera d'ailleurs à s'exiler avant d'être propulsées en Occident. Et oui, parce qu'Angélique Kidjo a connu les heures sombres de la dictature marxiste au Bénin. A cette époque, les artistes béninois ne devaient chanter que la Révolution. Ensuite, tous les deux ont très tôt dans leur vie commencé à dénoncer les inégalités entre les hommes et les femmes, les Noirs et les Blancs. Grâce à l'influence de Myriam Makeba qui a été une militante jusqu'à sa mort, la musique d'Angélique Kidjo se teinte de politique et de combat. Elle le dit elle-même, sans Myriam Makeba, elle aurait sans doute fait de la chanson, mais pas de la même manière. Tout au long de sa vie et de sa carrière, Angélique Kidjo a également eu la chance de compter sur le soutien indéfectible de son frère aîné, Oscar Kidjo. Oscar était le fondateur de la maison de production Cigny et plus tard du Centre international d'art de musique de Huida. Il a produit de grands noms de la musique béninoise telles que Kirikanta et bien évidemment sa sœur Angélique Kidjo. Elle le décrit comme étant rigoureux, discipliné et attaché à ses racines. Après son décès en juillet 2018, la chanteuse lui a rendu un vibrant hommage. Puisque la musique qu'elle invente ne se limite à aucune étiquette, la reine de l'afro-funk affectionne les collaborations. De Burna Boy, Ayemi Alade en passant par Mister Easy et Ghetto Boy, elle a multiplié les collaborations avec un nombre d'artistes nigériens et ganéens qui agitent la scène musicale sur le continent. C'est une pratique très rare au sein des artistes de sa génération, mais qui lui assure une popularité auprès du jeune public et une existence au sein des nouvelles tendances musicales sur le continent. L'initiative porte ses fruits. Beaucoup se plaignent de la rareté de ses collaborations avec des béninois. Elle a pourtant tendu la main à plusieurs artistes du pays, tels que le groupe Gangway Brassband, Dibidobo et Zélav. L'interprète de Hagolo ne s'arrête plus en matière de nomination au Grammy Awards. A cette allure, il est difficile de dire si ce Grammy 2022 est le dernier de sa carrière. En fait, sa voix, sa présence scénique et ses influences multiculturelles ont gagné le respect de ses pairs. Et elle s'est nous fait voyager avec sa fougue et son audace. C'est tout pour aujourd'hui. En espérant vous avoir apporté un peu de fraîcheur, je vous dis à bientôt. Rejoignez la team Kayamaga pour plus de jeudi en soleil. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501